Aujourd'hui je vais parler d'études, je vais parler d'orientation, de travail, d'abnégation, de sacrifice, de difficulté, de remise en question, de pleurs, de rires, de fierté, enfin bref, aujourd'hui je vais parler de classe préparatoire. Alors comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais essayer de vous présenter la classe préparatoire aux grandes écoles. Je vais commencer par répondre à des questions genre simples et étypiques, mais qui sont très pertinentes. Qu'est-ce que la classe préparatoire aux grandes écoles ? C'est une formation qui se déroule en deux ans après le bac, qui a pour but de vous préparer au concours dit des grandes écoles. Alors j'aime pas trop ces appellations de grandes écoles, petites écoles, enfin je sais pas, j'aime pas, mais bon, le fait est qu'en France il y a des écoles prestigieuses qui sont reconnues comme étant des grandes écoles. La classe préparatoire lettres et sciences humaines prépare au concours de l'école normale supérieure, qui est l'école qui forme en fait aux futurs enseignants-chercheurs. Alors comment se déroulent les cours en classe préparatoire ? Alors moi je vais vous parler de l'hypocagne et de la cagne, c'est les surnoms mais qui sont de plus en plus communs, qu'on donne à la première année de classe préparatoire. Donc l'hypocagne c'est la première année et la cagne c'est la deuxième année. Familiarisez-vous avec le vocabulaire parce qu'il y en a beaucoup en prépa, on aime trop faire un vocabulaire genre que personne comprend alors que tout le monde comprend et bref. Alors qu'est-ce qu'on étudie en classe prépa ? Alors dans la prépa AL, qui est différenciée de la BL, parce que la BL c'est, vous savez, c'est les économistes et les sociologues, c'est-à-dire là où je devais aller normalement. La première année on a 5 heures de littérature par semaine, 5 heures d'histoire par semaine, 4 heures de philosophie, 2 heures de géographie, 4 heures d'anglais, enfin de langue, 2 heures de langue ancienne, 2 heures de culture antique et on a je crois 3 ou 4 heures de spécialité. Moi j'étais en option histoire-géo mais il y a l'option théâtre, l'option anglais, l'option lettres modernes, l'option lettres classiques, l'option cinéma, enfin bref. Il y a tout un tas d'options en fonction des lycées. Voilà, c'est pour les informations formelles de la classe prépa. Alors maintenant on va commencer à rentrer dans les clichés, on va répondre tout de suite à une question qui est beaucoup demandée, est-ce que la classe prépa c'est dur ? Alors on va pas se mentir, la classe prépa c'est assez dur mentalement et physiquement parce que vraiment c'est un tout autre rythme de travail, c'est une toute autre façon de travail qu'au lycée en fait. Là vraiment il n'est plus question en fait de réciter un cours, genre très 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 vite on vous demande de réfléchir, on vous demande d'argumenter, de disserter plus que de réciter. Ce qui fait que c'est hyper intéressant parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses, à part si vous faites des contresens historiques, conceptuelles, etc. Mais il n'y a pas vraiment de bonnes et de mauvaises réponses, il n'y a que des réponses argumentées ou pas argumentées. Voilà, la prépa c'est deux ans où on apprend à faire des dissertations très très longues. Mais en amont aussi on apprend à travailler ses dissertations, on apprend à lire des livres, alors ça peut paraître bête comme ça mais moi j'ai appris à lire des livres en hippocane. On apprend à lire vite, on apprend à chercher l'information, à la traiter, à l'analyser, à la réfléchir, à la réutiliser. L'hippocane et la cagne, ce sont vraiment deux années où en fait on vous forme à réfléchir par vous-même, on vous forme à bien écrire, à maîtriser la langue française. Bon ça a l'air banal comme ça mais je vous assure que moi à mon entrée d'hippocane, voilà je ne savais pas bien écrire en fait. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, mes phrases n'étaient pas bien construites, mes paragraphes n'étaient pas bien construits. Et donc en fait la classe prépa m'a appris à écrire et à lire. Voilà, merci, au revoir, bisous, oser penser ! Oui quand on dit que la prépa c'est dur, c'est dur, c'est dur parce que voilà, les exigences sont beaucoup plus précises. On vous demande de maîtriser une méthodologie de dissertation très précise en fait, vous n'avez pas, enfin il n'y a pas de freestyle dans la disserte. Mais en même temps c'est un petit peu la rigueur qu'il faut pour bien penser. Plus vous vous entraînez, plus la méthode est acquise et plus vous vous rendez compte que vous avez une facilité d'écrire, de penser et que en fait votre réflexion devient plus. plus fine, plus exacte et plus pertinente. Pour le côté physique, la prépa elle est aussi très dure parce que comme vous l'avez vu, on a des emplois du temps très chargés. Il faut savoir que les cours en prépa ne s'arrêtent pas à 18 ou 19 heures le soir. Il y a aussi tout le travail en amont. Donc il y a les DS à travailler parce que on a un DS par semaine de 6 heures, le samedi matin de 8 à 14. Mais il y a aussi l'école, ce sont les oraux, on passe une fois par semaine, il y en a une quinzaine dans l'année, donc 3 par matière. Ils sont hyper stressants au début parce que des oraux en fait on en fait pas beaucoup durant notre scolarité. En fait la méthode varie en fonction des matières, mais par exemple en histoire on a un sujet une semaine à l'avance. En géographie c'est pareil, en littérature on a un texte une heure avant qu'on doit préparer et en fait on doit faire un commentaire linéaire. En philosophie, bon ça dépend. Moi je sais que pendant mon hypocaïne j'avais un sujet une heure avant qui n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait en cours. Donc ça c'était un petit peu on était en mode... Par exemple en cours je m'en rappelle on faisait la métaphysique et j'ai eu un sujet sur la séduction. Soit on avait un corpus de texte une semaine avant qu'on devait lire. Le prof nous posait des questions hyper précises sur le texte et sur la compréhension du texte. L'anglais c'est un texte de presse qu'on devait présenter en 15 minutes et apporter une réflexion personnelle. Donc voilà l'école pour être bref c'est un oral que vous passez une fois par semaine dans différentes matières devant votre prof. Légende qu'il y a autour d'école c'est que bien évidemment la colle, même si vous avez votre sujet une semaine à l'avance, la colle vous allez la préparer la veille et vous allez faire nuit blanche. Alors ça vraiment c'est un petit peu la légende de la prépa mais qui est vraie parce qu'en fait comme je vous l'ai dit on a énormément de travail et pour peu d'être un petit peu pas organisé... En fait être organisé en prépa ça ne suffit pas. Vraiment moi de base je suis quelqu'un vraiment qui s'organise etc. Mais c'est vrai qu'en prépa on est très vite débordé parce que voilà quoi ! Too much work ! C'est vrai que beaucoup de fois j'ai préparé mes colles la veille, notamment celles d'histoire et de géographie et en fait on fait une belle nuit blanche. La plus grosse nuit blanche ça a été de finir une colle à 6h du matin alors que j'avais cours à 8h. Voilà. Travailler la nuit en prépa c'est pas anodin et ça me permet donc de parler de la fatigue en prépa qui est un réel sujet parce que vous allez apprendre à être fatigué, vous allez apprendre à travailler en fait. Pas d'arrache-pied, enfin pas pour mon cas, ce serait de vous mentir que de vous dire que je me suis butée en prépa. Loin de là, je vous assure je n'ai pas passé des nuits blanches non plus toute ma vie. Il y a des moments bien évidemment où je bossais à fond parce que je n'avais pas le choix, parce qu'il y avait des concours blancs qui venaient, parce qu'il y avait des colles qui se ramassaient. Enfin, il y a des moments aussi où c'était chill et où il m'arrivait de prendre une semaine à ne pas travailler. Donc vous dire que je me suis butée en prépa H24 serait vraiment vous mentir. C'est un point que j'aimerais désacraliser, c'est qu'à moins de vraiment vouloir le concours de l'ENS, vous allez avoir des moments de repos en prépa, vous allez avoir des moments où vous n'allez pas vous sentir d'attaque et où vous allez écouter votre corps. Et c'est vrai qu'à un moment le corps il dit non. Notamment en novembre-décembre, moi je sais que pendant mes trois années de prépa ça a été les pires périodes vraiment où j'étais là, mais pourquoi je suis en prépa ? À ce moment-là mon corps il avait dit stop, mon mental ne tenait plus et donc je m'accordais énormément de temps de repos. Voilà, je vous disais que la fatigue vous allez apprendre à vivre avec, vous allez apprendre à faire connaissance avec la fatigue. Mais donc voilà, si je résume, la prépa c'est deux ans de formation, un emploi du temps chargé, des euros chaque semaine, des DS chaque semaine, beaucoup de travail en amont et beaucoup de travail personnel. Je vous ai un petit peu listé les points qui peuvent paraître négatifs, mais en prépa le gros point positif et ce qui a sauvé mes études en fait c'est l'encadrement. Même si on vous demande une charge de travail assez importante, les profs aussi ils sont là de manière assez importante et ils sont vraiment présents. Alors moi dans ma prépa j'ai eu la chance de tomber sur des profs incroyables, tant sur le plan pédagogique que sur le plan humain. Le fait d'être au lycée, le fait d'être 40 ou 50 par classe, le fait d'avoir des DS chaque semaine, d'avoir des euros chaque semaine, en fait ça vous forme très vite et de manière approfondie. Parce que si vous comparez ça à la fac, ah oui je ne compare pas pour dire quoi qui est meilleur, chacun a ses points positifs, chacun a ses points négatifs. Mais si on compare ça à la fac, c'est vrai qu'à la fac vous avez des TD deux fois par semestre, vous n'avez que les partiels à la fin du semestre, vous n'entraînez que deux trois fois dans le semestre. Alors qu'en prépa le fait d'avoir cette charge de travail et cette charge de devoir, et bien en fait ça vous forme très vite. Aussi l'encadrement pédagogique, le fait d'être 40 ou 50 par classe, ça permet de ne pas avoir des cours en magistraux, ça permet d'avoir une réelle interaction avec les profs. Et en fait la prépa pour moi c'était vraiment la jonction entre les études supérieures et la continuité du lycée. En fait la prépa si elle demande beaucoup, 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 beaucoup de travail, elle donne aussi beaucoup de soutien moral, de soutien pédagogique, soutien humain, parce que quand vous êtes 40, et moi j'ai eu la chance d'être dans une promo, on n'était pas beaucoup, quand vous êtes 40, 30 ou 20 par classe, et bien ça vous permet de nouer des vraies relations avec vos camarades de classe. Et là ça me permet de rebondir sur, c'est vrai qu'il y a de la concurrence en prépa, écoutez, moi j'étais pas en prépa parisienne, j'étais pas à Henri IV, j'étais pas à Louis Le Grand, donc autant vous dire que la concurrence, il y en avait pas, en tout cas pas directement ou pas explicitement, mais je pense que chacun avait envie de donner le meilleur de lui-même, mais je pense que chacun était d'abord en concurrence avec lui-même, ensuite en concurrence avec les autres. bon, ça arrive d'avoir quelques petits cas ponctuels, des petites concurrences par-ci par-là, mais rien de grave en fait. Au contraire, j'ai vraiment fait des rencontres incroyables en prépa, il y a vraiment des personnes qui ont changé ma vie à tout jamais, et il y avait vraiment une trop trop bonne ambiance, enfin c'était vraiment trop trop bien quoi. D'un côté hyper personnel, la prépa c'était mes seules années où j'allais en course, me demander comment allait se passer ma journée, parce que je savais que de ce côté-là, du côté amical et camaraderie, ça allait bien se passer. Je mets en clair ce qu'est la classe préparatoire, c'est une formation très poussée, très approfondie, très exigeante, mais qui en même temps permet d'acquérir des connaissances solides en termes d'écriture, d'argumentation, de dissertation, mais aussi d'oral, ça permet vraiment d'avoir une aisance à l'oral, d'apprendre à écrire, d'apprendre à parler, d'apprendre à convaincre, d'apprendre à argumenter, et au-delà de ça, ça vous donne vraiment une culture générale incroyable sur beaucoup de matières. Moi, mon année d'hypocaine, ma cagne et même ma cube m'ont vraiment permis de me mettre à un niveau culturellement, non pas qu'il y ait un niveau acceptable de culture, ça m'a permis d'acquérir beaucoup de cultures sur plein de disciplines différentes, hyper agréables et hyper plaisantes, c'est qu'on ne me demandait pas d'apprendre des choses par cœur tout le temps, mais on me demandait d'apprendre des choses par cœur, mais on me demandait aussi de réfléchir par moi-même et de me former en tant qu'être pensant, en fait. Ça peut paraître pompeux comme ça, mais c'est vraiment ça. Quelle est la finalité de la classe préparatoire ? Le principal but, c'est de préparer l'entrée à l'école normale supérieure, mais il faut savoir que l'ENS sur 3000 candidats, je pense qu'il y a 50 places par an, 40 raflées par les prépas parisiennes. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais tu cocos. Et c'est pour ça que, en fait, la prépa s'ouvre à de plus en plus de concours. Faites une classe prépa lettres, vous pouvez aussi passer les concours des écoles de management. Donc, vous pouvez passer les top 10 des écoles de management, à savoir Odensia, HEC, il y a aussi les instituts d'études politiques, donc les Sciences Po. Vous pouvez passer les écoles de journalisme, vous pouvez passer les écoles de traduction, les écoles militaires, donc sans cire, et vous pouvez aussi décider d'aller à la fac. Donc, si vous avez fait deux ans de classe préparatoire, vous allez en L3 de ce que vous avez choisi en Nippo. Donc, si en Nippo et en Cagne, vous avez été en spécialité philosophie, et bien, à la fin de votre prépa, vous irez en L3 philo. Donc, ça, c'est hyper cool. En fait, ça permet de valider deux petites années sans aller à la fin. La conclusion de cette vidéo, c'est que la classe préparatoire, c'est une formation assez exigeante, très compliquée. Si vous êtes accepté, il va vraiment falloir vous détacher des notes. La classe prépa, la note ne reflète absolument pas votre travail, ne reflète pas votre qualité d'apprentissage, elle reflète juste votre réflexion à un moment T sur une feuille. Il faut savoir que quand vous entrez en classe préparatoire, vous êtes noté dès le début, à peu près comme à l'ENS, ce qui explique parfois les 9, les 6, les 5 sur 20, les 4 sur 20, les 3 sur 20. Il faut vraiment se détacher des notes, et il faut se dire que le but, ce n'est pas d'avoir 18 dès le début, mais c'est de passer de 3 à 4, de 4 à 6, de 6 à 8, et vraiment, si vous êtes un minimum sérieux dans votre travail et vraiment motivé, et si vous avez la soif d'apprendre, je vous promets que les notes sera le dernier de vos problèmes. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de me dire, j'ai vraiment essayé de me détacher des notes sans pour autant me détacher du travail, mais j'ai voulu progresser à mon rythme, progresser à ma façon, et ce qui a plutôt marché, on va dire, je n'ai pas eu un niveau excellent en classe prépa, mais vraiment, j'ai énormément progressé par rapport à ma terminale, et donc ça, c'est la plus belle des réussites. Cette vidéo explicative de la classe prépa vous aura plu, j'espère qu'elle a été claire, je me suis un petit peu perdue dans les explications, j'ai envie d'aller regarder d'autres vidéos, des sites en fait, qui expliquent peut-être de manière un peu plus organisée ce qu'est la classe préparatoire. Là, j'ai essayé de débunker ou de rebunker certaines légendes, je vous retrouve bientôt sûrement pour une vidéo où je vais plus parler de mon expérience avec la prépa, je vous laisse, je vous dis à bientôt, d'ici là et à tout jamais, ayez le courage de penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada